Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes dans l'atelier, un endroit où je conserve la majorité des œuvres que mon père Sam Ringer m'a confiées. En m'expliquant bien qu'un bon peintre était un peintre mort et que j'avais pour mission de faire connaître son œuvre, ce qui me fait quelque chose qui me fait très plaisir. J'ai un petit peu sorti quelques œuvres assez variées, des années 50 aux années 85, 86. C'était quelqu'un qui était un dessinateur, un peintre, un sculpteur, un graveur. Il adorait la couleur, il était passionné de la matière vivante. Dans la matière, il trouvait les traces de l'énergie vitale. Près d'Auschwitz, mon père grandissait, c'était un juif polonais. On m'a posé à Cracowie, il rêve de Paris. J'ai vu ça. Voilà. Ça, c'est une photo qui est de Cracowie. Ça doit être sans doute la photo de sa carte d'étudiant, à mon avis. Et puis son autoportrait, qui est dans la lignée classique des autoportraits, où les gens se regardaient dans la glace. Mon père, il a été au Beaux-Arts de Cracowie, où il y avait énormément d'antisémitisme déjà. Il était souvent battu par les autres étudiants, mis de côté. Mais il a quand même obtenu le premier prix de dessin. Avant la guerre, à Cracowie. À Cracow. Je suis là avec un texte qu'il a écrit en 1985 pour raconter tout ce qu'il a fait, disons son curriculum vitae. Il dit Je suis née en 1918 à Tarnow, Pologne. J'ai passé mon enfance et adolescence à Auschwitzim, baptisée Auschwitz par les Allemands. En 1937, j'étais acceptée après un concours à l'Académie des Beaux-Arts de Cracowie. En 1939, j'ai obtenu le premier prix de dessin. L'invasion allemande m'a surpris à Auschwitzim, où je suis restée, jusqu'en 1940. J'ai passé par les camps suivants. Sacrao, Mechthal, Markstedt, Fünf-Teichen, Gross-Rosen, Burgenwald, Bergen-Elster. Donc après la guerre et sa convalescence, disons, où il est d'ailleurs retourné à Cracowie et faire encore une année au Beaux-Arts, il est venu à Paris, au Beaux-Arts de Paris. En 1947, il rentrait comme ça. Et c'est là qu'il a rencontré ma mère, qui était étudiante elle-même au Beaux-Arts en architecture. Quand on était gamin, on vivait dans un petit endroit de 27 mètres carrés, on dormait tous dans la même chambre, on n'avait pas de salle de bain, on avait les toilettes dans la cour, et il avait un coin de la maison, dans la salle à manger, qui s'appelait son atelier. Et c'est pour ça qu'il a fait énormément de choses, toutes petites à l'époque, parce qu'il a travaillé toujours, dans n'importe quelle condition, en fait, il arrivait à travailler. Vous voyez ici, plein de petits tableaux qui sont encadrés par lui, avec une façon un peu curieuse, comme il faisait à l'époque. Ça, c'était une période un peu abstraite, vous voyez. Celui-là est un très joli portrait d'une jeune femme. On sent dans cette façon le côté slave de sa personne. On retrouve un peu comme des icônes russes, peut-être, qui l'ont influencée. Ah, celui-là. Alors, ces deux-là, je les ai mis ensemble, parce que c'est vraiment la même période. C'était la vieille gare de Saint-Denis, et ça, c'est le pont de Crimée, avec un ciel jaune verdâtre, qui était l'une de ses couleurs préférées. Et la façon dont il le disait, avec son accent, un beau jaune verdâtre. À l'époque, il travaillait sur ce qu'il trouvait, donc comme il n'avait pas l'argent pour s'acheter de la toile normale, il récupérait de la vieille toile à matelas. Et on voit comment étaient faits les toiles à matelas à l'époque. Ça, c'est un portrait de ma mère, Jeannine, qui a été fait, je pense, dans les années 50. Elle a fait 10 ans d'études d'architecture, mais elle n'était pas vraiment passionnée par ça, donc elle a travaillé énormément comme dessinatrice dans les cabinets d'architectes. Et quand elle a eu son deuxième enfant, mon frère Luc, elle a décidé d'arrêter de travailler, parce qu'elle préférait construire des enfants que des bars HLM. Toute mon enfance, la nuit, mon père, quand la maison bricolait des radios à ondes courtes, qui étaient le moyen d'écouter le monde entier. Déjà, en Pologne, je crois qu'il avait été des premiers types qui reconstruyaient des radios à base de... Ça s'appelait des postes à galènes avec de la pomme de terre pour capter les ondes. Et on entendait le monde entier à la maison, comme ça. Des fois, des gens, plusieurs radios en même temps. C'est un son qui m'a bercé aussi toute mon enfance. En 1966, il s'est mis à faire des cartes de vœux individuelles où il peignait chaque carte de vœux. Donc c'était ce genre de choses un peu en relief, un peu sur fond or. Et il s'est tellement donné dans ce travail qu'il n'a pas dormi pendant des jours et des nuits. Et finalement, il est tombé malade et devenu fou. Il était complètement paranoïaque dans le sens où il pensait qu'on lui parlait par la radio, par la télé, que tous les gens qui avaient les mains dans les poches le cherchaient avec un pistolet pour le tuer. Donc on a été obligé de l'emmener un petit peu de force faire une cure de sommeil. J'ai toujours entendu mon père faire des cauchemars toute mon enfance puisqu'on vivait tous dans la même pièce. Il pleurait, il criait toutes les nuits en je ne sais pas quelle langue. Il comptait en polonais en tout cas. Il criait en yiddish probablement ou en allemand. Je ne sais pas exactement. C'est à ce moment-là que j'ai appris disons sa vie quand il est devenu fou et que maman m'a dit tu sais ton papa il a vécu des choses très dures et que j'ai commencé à connaître toutes ces histoires de déportation etc. Puisque nous on ne vivait pas du tout dans cette ambiance là. Il avait une grande empathie pour les gens et il n'a jamais eu de haine contre une partie de l'humanité disons. Dans le reportage que j'ai écouté il n'y a pas longtemps où il est interviewé les gens qui lui posent des questions lui disaient alors vous étiez maltraités alors vous étiez battus et il disait et bien ça dépend par qui ça dépend sur qui on tombait et donc il a toujours eu ce côté de savoir que dans le cœur des humains il y a de tout qu'on peut se transformer en monstre comme en ange en fait. Les allemands que vous côtoyez dans l'usine ils étaient méprisants avec vous ou assez gentils vous dépendaient aussi ? Il y avait certains qui étaient compatissants il y a certains qui apportaient du pain. Et à partir de quel moment est-ce que vous avez entendu parler de la solution finale et des chambres à gaz ? Écoutez on a toujours entendu parler de ça et à un moment on a fait une fteiche à grosses roses surtout quand on est arrivé quand on a je me dis de nous déshabiller pour aller aux douches à ce moment-là nous savions que c'est notre dernier moment nous étions à côté dans la partie aménagée où on voyait les crématoires on sentait l'odeur ça revient dans le sommeil si vous voulez dans le rêve c'est des choses tellement profondes une certaine peur qui est là constante et une sorte de méfiance envers les gens subconscients qui est là qui me tracasse dans mes rêves Et la nuit vous rêvez encore que vous êtes dans ces camps ? C'est transformé d'une certaine manière mais c'est toujours la même chose c'est toujours la même chose qu'il a une des façons qu'il avait de ne pas sombrer dans les horribles images sûrement qu'il avait il faisait des listes de mots par exemple là il commence alors ça fait alors ça fait alors ça fait j'en ai retrouvé plein avec des mots qui sont intéressants démagogie démagogie demande demande les démangeaisons démarquer démarche demande demandeur ça lui permettait sûrement de rester concentré et de ne pas se laisser emporter par l'anxiété l'angoisse la tristesse ou la colère peut-être c'est vraiment chouette qu'il ait fait ce texte parce que j'arrive bien à suivre ce qui se passe libéré par les russes à Theresienstadt en 1945 il dit malade j'ai été soigné dans un hôpital en Tchécoslovaquie d'où j'ai été rapatrié à Cracovie sa santé s'améliorant il ne pouvait plus rester dans l'hôpital j'ai alors accepté l'hébergement dans un kibbutz en continuant mes études je suis resté dans le kibbutz Nili en Bavière pendant un an et c'est dans ce kibbutz Nili qu'il a dessiné ce rouleau sur calque pour illustrer la nouvelle de Sholem Alechem sur le théâtre de Kasseri-Lefke la première idée que j'ai eue c'est de qu'est-ce que je pouvais en faire c'est pour ça que je l'ai amenée au musée d'art et d'histoire du judaïsme je suis ici au musée d'art et d'histoire du judaïsme pour vous parler de ce rouleau qui est derrière moi ce rouleau est sur du calque et est fait de toutes petites miniatures qui raconte le Kasseri-Lefkeur théâtre de Sholem Alechem la nouvelle raconte l'histoire d'une troupe de théâtre qui arrive dans cette ville de Kasseri-Lefke pour faire une représentation ça décrit un peu toutes les ambiances des gens qui habitaient là-bas qui étaient des bons vivants qui n'étaient pas des religieux religieux comme ça strict et la représentation ne se passe pas du tout comme prévu une fois sorti du bistron j'aperçois une affiche imprimée en gros caractère annonçant un yiddish pour la première fois à Kasseri-Lefke le théâtre yiddish le véritable Adler d'Amérique le plus grand comique d'Europe vous rirez aux larmes plein de personnes à la fois crie un homme à la barbe déplumée laisse passer tu ne vois pas à qui tu as affaire s'écrit un individu qui tente d'entrer en force à sa suite toute une ribambelle de femmes de garçons et de filles qui est cette femme ? c'est ma femme tu ne connais pas sa rappeur et voici mes enfants et celle-là ? c'est ma belle-mère et celle-ci ? c'est une soeur de ma femme et qui est ce jeune homme ? c'est son fiancé et qui est cette jeune fille ? une soeur du fiancé et ce garçon-là ? le fiancé de la soeur du fiancé et cette jeune fille ? sa soeur une soeur du fiancé de la soeur du fiancé c'est une sacrée famille que vous avez là sacré caricaturiste à l'époque c'était le tout début du cinéma mais là-bas il n'y avait pas encore de cinéma et il le projetait avec une lanterne magique et il y avait un comédien qui racontait l'histoire pourquoi j'ai donné ce rouleau à hommage ? parce que c'est vraiment un témoignage de la vie de l'art et de l'histoire des juifs ashkenaz de cette époque c'est vrai que c'était un dessinateur extraordinaire il savait faire des caricatures quand j'étais petite il en faisait tout le temps il gagnait sa vie avec des caricatures dans les années 50 alors quand il allait à son atelier le matin ou même le soir il prenait un petit bloc de papier à lettres de cette taille-là à peu près il s'installait avec un stylo sur la feuille de papier il regardait la personne pas en face mais l'arde à côté comme s'il rêvait à quelque chose il posait son crayon ou son bique et puis il prenait l'essence de la personne ce sont des gens du métro pris sur le vif de manière tendre et amusée est-ce le docteur Freud ? il y a aussi plein de dessins qui sont différentes époques une lady un touriste et je trouve que dans toutes ces caricatures il y a de la tendresse quand même ce sont des caricatures qui ne sont pas méchantes ou incisives les yeux ont toujours beaucoup de présence dans ces dessins des fois il n'y a pas grand chose il y a juste l'œil bien placé et ça y est le bonhomme sort voilà ce tableau date de 1985 un an avant sa mort il s'appelle réminiscence c'était quelqu'un qui ne parlait jamais de son histoire de déportation toute sa vie il a peint mais pas spécialement des choses qui parlaient de cette période et je crois qu'à la fin de sa vie il a eu envie de faire le point et donc c'est ça que ça représente un peu cette roue de toute sa vie entre sa mère moi mes enfants et puis lui ici l'aigle nazi Cracori peut-être Paris par là ça sont deux photos qui ont été prises par sûrement des amis de Sam quand il faisait des fois des projections avec une lanterne magique qu'il avait construite lui-même c'est-à-dire une grosse lentille et puis là tout un système de projection il mettait des choses dedans sur un fond de plexiglas et il dessinait en direct dessus c'était un peu comme une performance une installation en tout cas c'était de la peinture faite en direct et nous les Mitsukos on a fait nos premiers concerts avec cette lanterne magique et lui personnellement j'ai été très influencée par sa manière à la fois de travailler sa liberté d'action son indépendance par rapport aux conditions matérielles et au niveau artistique cette liberté de création de suivre son chemin comme ça de pouvoir aller d'une chose à l'autre d'être ouvert sur différents styles je sais que dans ma musique aussi on retrouve ça le fait de pouvoir voyager à travers différents styles musicaux vous m'avez donné la pochette du petit train qui est en fait la première chanson que j'ai faite qui parlait de ce sujet de mon père et là particulièrement des trains de la déportation où on avait fait une musique très funk inspirée de Prince et je savais vraiment pas quoi faire j'avais fait ma mélodie qui faisait des choses comme ça puis en allant chercher des gamins à l'école qui étaient à la maternelle à l'époque je les entends qui rentrent tous les uns derrière les autres en chantant le petit train s'en va dans la campagne qui est une chanson des années 50 je me suis dit ah mais ça marche extraordinairement bien sur le bout de mélodie que j'ai trouvé ah et j'ai eu là la fulgurance disons de me dire je vais parler des trains de la déportation mais en fait que c'est ce train qui se promène dans la campagne riante et verdoyante et qu'à l'intérieur de ces trains il y a des choses épouvantables qui se passent ce qui fait que même dans la chanson on ne sait pas toujours que ça parle de ça on s'est mis en personne en transit en migrant emigrant immigrant je ne sais pas mais en tout cas on est des voyageurs forcés et le clip qu'on a fait pour illustrer cette chanson Fred s'est dit si on allait à Bombay à Bollywood on pourrait tourner là-bas qu'on avait pris des danseuses et on est partis dans la campagne et extraordinairement on est tombés par un pur hasard sur un endroit où il y avait des barbelés puisqu'on n'a pas cherché à trouver un endroit comme ça mais ça nous est apparu le titre on tombe à tout en train de l'amour mais que fais-tu le referas-tu encore le referas-tu encore ? le fait de faire des chansons sur des sujets terribles tout en ayant la gaieté et l'entrain a commencé en fait avec Martia Bayla puisque c'est une histoire d'une mort par le cancer mais qui a touché une danseuse extraordinaire et c'était plutôt sur Martia Bayla qu'on m'a demandé comment ça se fait qu'on arrive à danser sur des choses comme ça et quand le petit train est sorti finalement pour ceux qui ont compris les paroles il suffit de les écouter un peu mais c'était déjà les gens avaient déjà l'habitude de ce genre de carambolage entre l'horreur et le merveilleux à l'époque de Martia Bayla j'avais demandé à mon père de me faire des fantômes qui devaient se balader dans le décor alors toi voilà la Martia du clip on la voit pas beaucoup dans le clip parce qu'il y a elle est tellement terrible qu'à l'époque il m'avait dit ouh ça va peut-être pas trop dans ce clip qui était plutôt gay et marrant en tout cas elle est d'une maigreur terrible peut-être même beaucoup plus que ce que n'était Martia et moi ça m'a fait penser toujours à ces histoires que j'ai apprises par la suite dans les livres où effectivement il y avait des femmes déportées maigres qu'on faisait danser nues dans la neige ou ce genre d'histoires comme ça je pense que c'est assez inspiré de ça quand tu souris et quand tu ris je ris aussi tu aimes tellement la vie qu'elle est dans ce froid que l'on sent en toi mais c'est l'amour qui t'a assassiné Martia c'est l'amour qui t'a consumé le fait de mélanger une très grande joie avec un désespoir et une grande tristesse fait partie peut-être des leçons que m'a apprises mon père et ma mère aussi d'ailleurs sur le fait de ne pas se conforter dans le plus grand désespoir mais qu'au milieu de l'horreur il y a toujours des choses extraordinaires et belles à voir et ça ça me rappelle ce que m'a raconté un peintre qui avait été dans les camps avec mon père qui s'appelle Marc et elle qui était donc un très vieux monsieur qui m'a dit mais tu ne connais pas ton père tu ne sais pas tu ne le connais pas comme je l'ai connu moi quand je l'ai rencontré il était assis sur un des lits des barraquements et il avait le visage d'un ange car il était en train de dessiner sur un petit bout de carton avec un bout de truc brûlé le SS qui nous gardait et il n'avait aucune haine dans la figure il était seulement pris par la beauté du dessin et même la beauté du mec et ça ça m'avait fait un bien fou on peut se sauver de d'autres manières dans des situations comme ça il y a la prière il y a aussi la recherche de la beauté je pense que quand on regarde un ciel merveilleux si on sait comment s'y prendre on arrivera quand même à se sortir du désespoir et à survivre enfin moi c'est une chose théorique ça n'est jamais arrivé donc je ferais moins ma maligne si ça m'arrivait vous avez été libéré à quel moment à Thérésien Stade c'était au printemps en date exacte je ne peux pas vous dire mais c'était au printemps je serais qu'à l'hôpital j'ai regardé par la fenêtre la vue j'ai aperçu les arbres en fleurs c'était quelque chose de voir un arbres en fleurs le petit train s'en va de la campagne va et vient pour suivre un chemin c'est important le bois et la ferraille rouillard de gris c'est la plume qui vit les mots quand le soleil enflamme en couchant à travers le champ l'échappant des allants en bruit sous le vent et à pleurer par plus qu'on l'avant en rêvant leurs amants leur vin est déjà germé la nature a fait le bleu cette année elle va chanter j'étais dans l'histoire qui vit les mots qui vit les mots et qui vit les mots